Allons-y, là, mes chéris, là, aujourd'hui, je vous fais des petits dos publicitaires, là. Hop, allons-y. Toutes les personnes qui restent ici auront un deuxième cadeau, hein. Donc, approchez-vous, n'ayez pas peur. Tendez-moi votre main. Voilà. Monsieur. Je vais vous montrer une petite astuce pour faire un taboulé vachement sympa. J'ai mis mes légumes, je ferme ma cuve, je prends, je tourne, j'émince. Et voilà comment faire un taboulé en 30 secondes. Vous prenez le lot à 20 qui est ici. Et tiens, les 5, 6, 7, 8 premiers qui font l'affaire, elles vaut 15. Mademoiselle, monsieur, monsieur, madame, allez, pour les 10 premiers cadeaux. 20 euros tout le lot, vous plaît, merci beaucoup. Maintenant, je vais parler sécurité. Ma seconde lame ne coupe pas et ne pique pas. Bienvenue dans le monde des camelots, dans le monde du baratin et du bagout. C'est grâce à leur talent que ces démonstrateurs, dans les foires et sur les marchés, vont accrocher le public pour lui vendre leurs articles. Je n'ai absolument pas bimé la peau. Alors, voilà une belle tâche bien dégueulasse. Déjà, un grand manche télescopique vous permet de travailler le dos droit et les mains propres. D'accord ? L'essorage. Êtes-vous prêts pour l'essorage ? Les mecs, surtout, ça donne envie de frotter. Monsieur, je peux y aller ? Regardez bien. On garde le dos droit. Un doigt. Je relève le balai. Attention. Tirer, ramener, c'est tessorer. Alors, je vous signale qu'à la démonstration précédente, quand j'ai fait ça, tout mon public a fait... Waouh ! Et ce que je retire, c'est uniquement la peau morte. C'est que la peau morte, on ne touche plus du tout à la peau saine. Donc, plus de râpe, plus de pierre ponce, plus de lame de rasoir, le coton, la lotion, on laisse agir, on râle, on lave et après on va finir avec un rône. Dans cette famille, la famille Radig, on est camelot de père en fils et de mère en fille depuis 75 ans. Sur cette photo, ils sont huit à faire le même métier. Ils vendent des appareils d'épilation et surtout des ustensiles de cuisine haut de gamme. Ce sont tous des descendants de Roger qui, lui, n'est plus là pour faire son boniment. Ils vendaient le cirage à cette époque-là. Là, c'est un de mes premiers marchés. C'était en Moselle. Non, on va aller te montrer. On va aller te montrer mon futur métier, peut-être. À gauche, c'est Alain, l'aîné de la famille, 62 ans, dont 30 ans de produits à moquettes. Et voici son frère, Patrice, 10 ans de moins, avec sa fille Sandy, qui débute dans le métier à 22 ans. Et qui découvre une autre époque, lorsque les camelots étaient les rois du marché, qu'il n'y avait ni Internet, ni téléachat et qu'ils recevaient des récompenses comme les stars d'aujourd'hui. Là, j'ai été roi des camelots, regarde, tu vois. Toi, ça, c'était à l'élection. Et puis, après, l'année d'après, 75, tu vois, j'ai eu la palme d'or. Et regarde, ça, c'est ton grand-père. Quand, lui, on lui a remis, c'est Oscar. Et là, ça a été remis par Roger Pierre. Il y avait Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. Un camelot, c'était quelqu'un qui pouvait vous vendre des tout petits trucs que personne ne pouvait vendre. On le vendait, pourquoi ? Par notre bonne humeur, par notre baratin. Direction la Côte d'Azur. Patrice et son gendre Pierre-Alexandre se rendent à la Foire internationale de Nice, l'une des plus grandes foires de France. Cette année, ils seront trois de la famille à tenir un stand. Vous vous rappelez dès qu'on est arrivés à la foire. D'accord ? On passera normalement. Allez, un bisou. Hasta là. Ciao, ciao. Il est près de 9 heures. Les exposants arrivent, sur des roulettes ou en camion, comme Patrice et son gendre. Les visiteurs, eux, ne seront là que dans une bonne heure. Pierre-Alexandre va terminer la mise en place des stands. Il y a plusieurs centaines d'exposants qui ont déboursé 400 euros par jour et par emplacement. À Nice, des allées entières sont réservées aux démonstrateurs camelots. Avant l'ouverture au public, Pause Café en famille, avec Sylvain, le neveu de Patrice, qui les a rejoints. Question, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un camelot au moment d'entrer en scène ? Un petit peu d'angoisse. Un petit peu, il faudrait qu'on a une petite pression. Il y a toujours de l'angoisse après 25 ans de métier ou 30 ans de métier ? Toujours, toujours. Toujours. Mais surtout pour les jeunes, non ? Sylvain. Non, c'est normal. C'est se mettre dedans. Une fois que c'est parti, c'est parti. Mais la première vente, elle est importante. C'est jamais pareil. Pierre-Alexandre, pareil. C'est toujours un peu de stress le matin. Pour l'instant, on n'est pas encore dedans. C'est une fois qu'on va passer derrière, qu'on a mis le tablier. Là, on commence vraiment à être dedans. Vous changez de personnage dès que vous êtes derrière le stand. Vous êtes tous les mêmes exactement ? Différents. On retient notre karatas. C'est dans la vie, vous ne parlez pas tellement. Vous n'êtes pas des bolimentaires. Nous sommes des gens timides. Il est 10h30 et comme on l'est dimanche, il y a déjà foule dans le hall d'exposition. Patrice enchaîne les démonstrations. Il commence toujours par laisser brûler du lait dans une poêle. C'est ce qu'il recommande de faire avant la première utilisation. Si vous ne voulez pas mettre de lait, vous prenez un petit coton avec de l'huile et vous les bat déjeuner. Si un jour vous achetez ça, qu'est-ce qui est chouette, ça ne colle pas. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Batre des oeufs, j'en suis sûr. Et dans une poêle normale, me faire une honnête, sans huile, sans beurre. Ça colle. Pas facile. Il y a des personnes qui y arrivent. Par contre, j'ai fait les crêpes. Les crêpes, on peut les faire. Je n'ai rien mis. On les fait sans huile. Impeccable. Moi, je vous montre ça parce que c'est l'aliment le plus difficile à réussir. On peut prendre une fourchette. Qu'est-ce qui est chouette, ça colle pas. Pour le poisson, si vous aimez, on lave, on essuie. Par contre, sans le désir, on le fait sans huile, sans farine. Au mercurie, dans une poêle normale, un poisson, c'est miette. Un poisson, c'est filoche. Un poisson, on a du mal à le dorer. Et un poisson qui n'est pas doré, ce n'est pas terrible. Puis je termine, vous avez pour vos repas un beau steak, une belle entocôte, un beau profilé. Si on fait ça, dans une poêle normale, ça colle, ça fume, ça attache. Mais ce n'est pas le plus important. Si vous remarquerez, c'est que tout autour, la viande-viande perd le jus. Vous savez, tous les sucres s'en vont. Pourquoi ? Parce qu'on ne monte pas en température. Donc la viande, elle n'est pas saisie, elle est bouillée. Mais là, gardez bien, ça permet de la saisir. Le nettoyage, très important. Un petit coup d'éponge, un petit coup de gras de gras. Et depuis 30 ans qu'il fait l'article sur le même thème, Patrice connaît son job de Camelot par cœur. Il déroule son texte, qu'il adapte à chaque public. Moi, je trouve que vous débrouillez pas mal pour un début. Ouais, c'est pas mal, hein ? Ah ouais, t'as un crayon fond. Le métier de Camelot ne s'apprend pas. Dans la famille de Patrice, chacun a sa manière, sa personnalité. Avec Pierre-Alexandre, c'est un autre style. Plus direct, plus familier. Un style qui correspond à son âge, 26 ans. J'accepte tout type de règlement. Chaque espèce carte bleue, chaque emboise, chaque volet. Quel est de la maison, quel est de la voiture, lingot d'or, dents en or. Ouais, piercing, bijoux. S'il n'a rien à faire, dans une semaine, il y a le remballage. J'ai toujours besoin de deux bras costauds. Oh super ! J'accepte tout. C'est avec Patrice, son beau-père, que Pierre-Alexandre a appris le métier. Et notamment comment complètement rater une vente. On peut rater une vente sur un placement. Un mauvais placement ? Un mauvais placement, en règle générale. La vente peut se faire sur un mauvais placement. Sur une mauvaise démonstration. S'il y a une parole que t'as dit qu'il fallait pas dire, à la place de faire ça et de rester là, ils vont faire ça. Ils vont reculer. S'il recule tout de suite, tu sais que... Il y a un truc qu'il fallait pas dire. Donc c'est de rectifier le tir. Un bon placement du public, c'est la règle d'or des camelots. Démonstration cette fois avec Sylvain, le neveu. Venez juste devant. Madame n'avait rien acheté, ça sert à rien car regarde. Vous approchez vous aussi. Vous venez là aussi. Vous savez, quand j'ai beaucoup de monde comme ça, j'ai toujours le troisième rang. C'est pas ce que c'est que le troisième rang ? Vous savez, c'est des gens qui veulent jamais s'approcher pour qu'on leur vende quelque chose. C'est des gens qui sont toujours là. Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Combien ça coûte ? Puis ils achètent jamais rien. Puis c'est des gens qui disent, de toute façon, ça sert à rien qu'on achète. C'est encore un de ces camelots, un de ces baratineurs. Ils voient une poêle miraculeuse. Il n'y a que la sienne qui marche. Tout est bon pour capter et surtout retenir l'attention de son auditoire. Regardez pour la fin le caramel parce que c'est pousse tout flanché. Ouais, c'est le clou du spectacle. Normalement, là, on m'applaudit. Merci jeune homme, il y a vous qui suivez. Et à la fin de son monologue, Sylvain n'hésite pas à invoquer toute sa famille pour attendrir l'assistance. C'est que dans ce métier, je débute. Ça ne fait pas longtemps que je fais le guignol, ça ne fait que 10 ans. Et vous savez, mon grand-père faisait ce métier, mon père me l'a appris. Lui, c'est mon fils, il a 3 ans. Mais je vais vous donner un scoop, c'est un petit garçon qui est né dans une marmite. C'est la relève. Fin du spectacle pour Sylvain. La parole à des clients qui étaient partis et puis qui se sont ravisés. J'ai déjà arrivé d'acheter des choses et puis on arrive chez nous, on n'arrive pas à trouver le coup de main du démonstrateur. Mais là, bon, il ne peut pas être à la place du caramel. Le caramel qui coule de la poêle, c'est spectaculaire. C'est ça qui nous a décidé, c'est le caramel ? Ça a décidé ma femme, qui d'ailleurs ne fait absolument pas la cuisine. Donc ça l'a décidé quand même. Vous avez hésité ? Qui est-ce qui a décidé finalement ? C'est vous, madame ? C'était moi, c'était moi, ouais. C'est madame qui a décidé, mais par contre, on était tout à fait sûr, sur la carte bleue, c'était la mienne. Mais quand on est camelot, il faut savoir aussi répondre à des clients moins faciles. Retour sur le stand de Patrice. J'y vais de temps en temps marcher le dernier. C'est une petite ville qui est sympathique, dernier. Tout à fait. Mais on a des problèmes, mais vous avez poigné. Vous avez des problèmes de queue, vous ? Voilà, de poil. Qu'est-ce qui est bien quand c'est un manche qui se retire ? Il faut le dire, hein, dans ces cas-là. Il y a des choses qui se retirent ? Oui, mais justement, j'arrive plus à rentrer. Vous n'avez pas dit qu'il fallait mettre de l'huile dans le fond de l'huile ? Alors la première fois, soit de l'huile ou du lait. Oui, mais pour, comment dire, quand on s'en est servi à plusieurs reprises, mettre de l'huile. Il faut renouveler trois à quatre fois. Moi, je ne le savais pas, ça fait que le revêtement, il est léger, à moi abîmé. Mais arrêtez, laissez-moi parler. Non, mais c'est pour ça qu'il faut des fois m'écouter. Il faut le comment ? Écouter. Mais oui, mais elles n'écoutent rien, alors. Elle sait à peine où elle habite, alors. C'est sans ça, c'est pas bien. Vous avez même perdu la queue, voyons. Mais de toute façon, elle est gourdasse. Avec les queues, hein, que c'est... Autre règle de base dans le métier, garder toujours le premier rôle. Voilà, c'est nous, le chef. C'est nous, nous qui nous écoutons. Il faut toujours, s'ils sont sales, les gens nous débordent, donc ils parlent plus que nous. Donc c'est pas bon. Il ne faut pas trop les laisser parler ? Un petit peu, mais pas trop. On revient toujours à la psychologie. Bon, il a envie qu'on achète, bien évidemment, mais il ne pousse pas à ce qu'on achète si ça ne nous intéresse pas, si on n'a pas envie. Des fois, on vient que pour voir. Là, on est venu que pour voir, c'est tout. Et lui faire serrer la main. Vous pourriez faire ce métier ? Moi, non. Honnêtement, franchement, non. Parce qu'il faut un don. C'est quoi, le don ? Le don, je pense, c'est d'attirer le client, tout en lui faisant découvrir le produit, en essayant que le client va acheter. Bon, maintenant, vous avez des clients qui ne sont pas du tout intéressés par le spectacle ou autre, mais quelque part, c'est un personnage de théâtre. Il ne faut pas mettre 2, 1, 4 fois dans l'année. Voilà. Et pendant 10 jours encore, Patrice va tenir son public en s'aidant du geste et de la parole. Patrice est un cam, comme on dit dans le métier. Et il est fier de l'être, tout comme Sylvain, son neveu. Aujourd'hui, c'est dimanche, vous me dites la taille. J'ai 20, j'ai 24, j'ai 28, j'ai 32, je vais vous faire une remise. Ou comme Pierre-Alexandre, son gendre. On n'est pas juste dans ce métier, on vit ce métier. C'est une vie. Comme on dit beaucoup, on n'est pas calme, on vit calme. Voilà. Chez moi, plus on est prêt, moins on paye cher. C'est bien, non ? Il faut aussi beaucoup de talent. Je ne sais pas si dans ce métier, il faut beaucoup de talent. Il faut déjà beaucoup d'écoute, beaucoup apprendre. Être très rigoureux dans ce qu'on fait. Et être très attentionné. Dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît, je vous gâteais. Non, 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 c'est juste pour savoir. Les prix, c'est tout ce que tu veux savoir. Ah bon ? Ah bon, on vous a fait parler pour rien alors, monsieur. On est là plus que ça. C'est notre but, c'est quand les gens ont le sourire, ça nous fait plaisir. Cet homme s'appelle Daniel Lévy. Et c'est un camelot à l'ancienne. Il ne fait jamais les foires. Cela fait 7 ans qu'il n'est pas revenu ici, au marché populaire de Saint-Denis, près de Paris. Sur ce marché, il y a aussi des volants, c'est-à-dire des vendeurs itinérants. Il n'y a pas de place pour tout le monde, et c'est à coups de dés que le placier attribue les emplacements. Le 11, confection à fond. C'est pas vrai. Ça va, Brice ? Je cherchais un mec pour faire un casse-croûte, qui va me dire au casse-croûte ce matin. Viens là, viens là, viens là, ma chérie, viens là. Comment tu vas ? Impeccable. Et toi ? Ça va ? On se voit tout à l'heure. Daniel va pouvoir garer sa voiture à l'emplacement que lui a indiqué le placier. Et comme il se sert de son véhicule pour faire sa démonstration, il est important pour lui qu'il soit placé au bon endroit. Il m'a mis là-bas, c'est bon ? Oui, c'est bon. Devant la pharmacie, c'est bon ? Oui, c'est bon. C'est vrai ? Non, il y a du passage. Alors, Daniel, ça c'est l'heure du casse-croûte maintenant ? Là, c'est l'heure du casse-croûte. Là, ça va après le stress du placement, parce qu'on ne sait jamais où on va déballer. Si on peut déballer, si le temps permet de déballer, aujourd'hui, je crois que les conditions sont à peu près réunies pour au moins travailler. Puis après la recette, on verra. Le casse-croûte entre camelots, un rituel dans le métier. Bonjour. Une scène ordinaire, après tout, sauf qu'elle a lieu à 7h30 du matin. Salut, Jamel. Comment ça va ? Oui, ça va, on fait calme. Qu'est-ce que tu as à manger aujourd'hui ? Entre côtes ? Routis de poing ? Une entre côtes. Entre côtes ? Entre côtes avec... Avec des frites ? Salade ? Pas de frites. Salade, voilà. Voilà, monsieur. Ah, là, une bonne chose. Voilà, voilà. Merci. Merci. Ici, si tu n'es pas à l'heure, tu as vu la place ? À 7h15, si tu n'es pas là. Si tu n'es pas là, la place, elle est redistribuée. Elle est redistribuée. Et c'est une journée de loupé. Voilà. Ça a été mon premier marché il y a 30 ans. C'est vrai ? Ça, c'est un des seuls marchés où on a préservé quand même les câbleaux. Pour Daniel, il est temps de retrouver sa voiture, d'installer son stand et de déballer sa marchandise. Une mauvaise surprise l'attend. Eh bien, il se passe que le placier m'ayant donné cette place, l'entrecôte, le fait d'avoir mangé l'entrecôte, je me suis fait manger un peu un bout de ma place également. Bon, le mieux, c'est qu'on appelle le placier, puis voilà. Moi, je change de place autrement, ou je ne sais pas. Oui, d'accord, oui. Si il peut me mettre autre part. Vous voyez bien. Vous qui voyez. Oui, Daniel ? Ma place a été squattée, là. Tu peux venir ? Oui, parce que, d'accord, 5 minutes, d'accord. Ce n'est pas un problème, c'est des gens que je connais en plus, donc il n'y a pas de problème. C'est des amis voyageurs, bon, mais enfin, bon, ils prennent grand les voyageurs maintenant. Ils ont beaucoup faim, mais ils sont vite, ils sont vite sur une place, mais ce n'est pas un problème, on va s'arranger. Finalement, chacun faisant un effort de son côté, les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Les premiers chalants vont arriver. Daniel doit vite monter son stand. C'est simple et rapide, tout son matériel tient dans sa petite voiture. Moi, j'ai mon fond de commerce dans ma voiture. J'ai de quoi me changer si je dois faire autre chose. Je peux me rhabiller pour affronter d'autres circonstances. Et avec un peu de chance, on peut ramener un peu d'argent à une heure de l'après-midi. Donc, pour moi, c'est un rêve. C'est un minimum d'investissement. On ne devient pas riche avec ce métier-là, mais on en vit. Et puis, aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Comme dans toutes les professions, enfin, dans beaucoup, on a un gris-gris, on a un fétiche. Et moi, c'est ma nappe. C'est ma nappe, elle a 27 ans. Et voilà, cette nappe n'est pas très jolie. Bon, je ne me raccroche pas automatiquement à ces superstitions. Mais enfin, je la garde. On a vu des morceaux de tuyaux tout à l'heure. Maintenant, des bouteilles d'eau. On va bientôt découvrir l'article miracle que vend Daniel. Mais d'abord, il faut installer le parapluie, l'accessoire indispensable de tout bon camelot sur les marchés. Approchez-vous un petit peu, monsieur. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur. C'est tellement bien comme appareil. C'est un appareil de développement durable. Alors ça, c'est une pompe. C'est une pompe où il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'électricité. Vous allez la mettre dans l'eau. Et alors vous faites ça, vous voyez, vous remuez votre tuyau. Regardez, l'eau, elle monte et quand c'est monté à un mètre de hauteur, l'eau ne pourra jamais redescendre. Pourquoi ? Là, vous avez un anti-retour. Si j'appuie dessus, l'eau, elle recoule. Mais si je n'appuie pas, l'eau reste dans mon tuyau. Alors j'accroche mon tuyau. Cet instrument de lavage, Daniel l'a bricolé il y a 30 ans. Et depuis 30 ans, il le vend sur les marchés d'Île-de-France et du Midi. Mais alors là, l'avantage de l'appareil, c'est qu'à chaque vibration que vous allez faire, l'eau va monter. Et le moteur, c'est mon bras. Alors ça n'a que des avantages. Ça, c'est fini. Prendre une éponge et puis alors faire ça. Et puis après, elle est sale. On la remet dans le seau. Le seau est sale. Il faut aller chercher de l'eau à la maison. Là, regardez, vous allez mettre la brosse sur votre tuyau. Là, vous allez laver directement votre véhicule. Le moteur, eh bien, c'est mon bras. Il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'électricité. C'est un jeu d'enfant. Vous faites le tour en même pas, disons, 5 minutes, votre voiture. Allez laver. Alors les gens l'emmènent au bled, on l'emmène au camping, on l'emmène en Asie, en Europe, en Afrique, on l'emmène n'importe où. Oui. Allez-y, monsieur. Vous êtes chez vous. Non, il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton. Voilà, comme ça. Voilà. Allez-y. Frottez, comme ceci. Voilà. Voilà, c'est bien. Plus vous allez vite, plus il y a d'eau. Et pour le rinçage, c'est quoi ? Alors, le rinçage, c'est une excellente question. Vous allez retirer la brosse, vous allez la dévisser. Et ici, vous allez comprendre facilement, vous avez un gros diamètre. Et là, vous en avez un qui est 4 fois plus petit. Alors, si vous allez faire passer l'eau par un petit diamètre, eh bien, la moindre vibration, la moindre onde de choc va permettre d'avoir de la pression. Alors, si vous courbez un peu votre tuyau comme ça, eh bien, comme une pompe, et vous faites un mouvement, et ça part à une dizaine de mètres. Oh, excusez-moi, madame. La démonstration finie vient le moment décisif où le camelot annonce les prix. C'est le coup de casque, comme on dit dans le métier. Au lieu de 20 euros pour les 10 premières personnes, moitié prix, 10 euros tout l'ensemble, eau chaud, d'eau froide, comme vous voulez. L'important est surtout d'avoir cet appareil qui va vous rendre les plus grands services. Voilà, monsieur. Oui, oui, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Réaction prise à la volée parmi des clients emballés par la démonstration. Il a été convaincant. Apparemment, enfin, je ne sais pas. Mais je verrai ça à la pratique, monsieur. Oui, oui, je vais l'acheter deux, parce que j'ai deux voitures. Un pour le bled. Voilà. Un ici, un pour le bled. Vous avez une idée du nombre d'articles que vous avez vendus dans la matinée ? Non, non, je sais que je n'ai pas trop mal travaillé. À peu près, hein ? Voilà. Oh, disons, allez, une cinquantaine. Une cinquantaine ? Oui, oui, oui. C'est plutôt bon, ça, hein ? Oui, oui, c'est déjà... Oui, mais malheureusement, on ne peut pas multiplier le chiffre 50 par 365 jours de l'année. Daniel a fini sa journée de travail. Mais comme souvent avec les camelots, il a une autre vie. Il cache une autre passion. Je suis quand même assez émotif, donc j'ai besoin à tout prix de décompresser. Donc comme je ne suis pas un grand sportif, j'allie le plaisir au sport, je vais aller faire de la danse. Deux ou trois fois par semaine, sans même repasser chez lui, Daniel va se changer sur un parking. Les chaussures cirées, comme le costume soigneusement plié sur son cintre, sont toujours prêts pour la valse musette, le passe-au-double ou le tango. Debout depuis 4 heures du matin, Daniel va prolonger sa journée dans un dancing aux portes de Paris. Quelques pas de danse plus tard, et le camelot du matin est devenu un autre homme en cette fin d'après-midi. Dans le nord de la France, la famille Radig est inquiète. Quel temps fera-t-il demain ? Aujourd'hui, printemps, il est un peu froid et on va garder ce temps au moins jusqu'à la fin. Pour les camelots, une bonne météo, c'est déjà la promesse d'une belle recette. C'est magnifique en plus, c'est magnifique pour le marché ça. Moi, si tu ne voulais pas aller au marché, ça y est, je suis obligé d'y aller. Il n'y a pas à nu. Patrice partage cette chambre d'hôtel bon marché avec sa fille Sandy et son gendre Pierre-Alexandre. Le lendemain, 6h du matin, la petite famille s'est levée très tôt et va se partager entre le marché de Dunkerque et la foire de Lille. Il est plus dur que c'est de se lever. Après, ça va tout seul. Voilà. Il faut se lever, trouver le marché, parce que des fois, on ne connaît pas des endroits. Il faut se débrouiller. La nuit a été courte pour Patrice et sa fille Sandy en route pour Dunkerque, à quelques kilomètres de là. Premier objectif, trouver la place du marché. Il faudra ensuite, bien avant l'arrivée des premiers clients, discuter avec les placiers, des personnages très importants. Bonjour, vous faites une démonstration. Oui, bon ? En poil, poil en fonte. Ah oui, on place à 8h30. D'accord. Sachant qu'on place en premier les démonstrationurs, post-t-shirt. On y va. Patrice, qui n'a jamais déballé sur ce marché, ne doit pas se tromper. Un bon emplacement, c'est la clé de la réussite. Ça vous va ? Très bien. 6 mètres, vous pouvez mettre votre véhicule derrière. D'accord. Et vous pouvez venir jusqu'ici. Ok. Ok, 6 mètres. Jusqu'ici. D'accord, très bien. Vous êtes convaincu de rester sur le trottoir. D'accord, merci beaucoup. Super. On passe tout à l'heure pour le droit de place. Merci beaucoup. On est en train de construire notre petite maison de tous les jours. Voilà. Notre magasin ambulant. Pierre-Alexandre est venu donner un coup de main à Patrice et sa fille. Le stand est monté, il fait beau, les clients vont se presser, tout se passe pour le mieux. Il n'y a rien comme cam, là. Mais soudain... Voilà, madame, messieurs, les clients, vous rentrez chez vous à votre maison. Explication. À la suite d'un incendie dans un entrepôt de soufre, un nuage toxique a empoisonné l'atmosphère et le marché doit fermer. C'est à l'heure du préfet, on arrête la vente, on rentre à la maison. Vous rentrez à la maison, toi, Tchiffila, ta maison, toi. La journée, elle est gâchée, là. Là, c'est cuit, c'est cuit, c'est cuit, cuit, cuit. Il faut accepter les aléas de ce métier, c'est vraiment pas chanceux, on s'est levé, voilà, maintenant on va remballer, qu'est-ce que je voulais faire. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut débarrasser le stand en vitesse pour le réinstaller une demi-heure plus tard. En effet, le nuage toxique est passé, l'alerte est levée et le marché peut ouvrir à nouveau. Sandy est encore une débutante. Cela ne fait que quelques mois qu'elle a commencé dans le métier après être allée jusqu'en terminale au lycée. Elle continue d'apprendre auprès de son père. Patrice, quels sont les conseils de base que vous donnez à votre fille ? D'avoir le sourire. Déjà, et surtout, c'est iné. C'est du clair, oui. Autour de Sandy, d'entrer en scène. Des poils comme ça. Et ce n'est pas forcément facile. Avancez un petit peu, mettez-vous droit, vous êtes déjà prêts à partir. Elle doit même appeler son père à la rescousse. Qu'est-ce qui se passe ? Une poêle à poisson, il voudrait, celle-là. Après le marché de Dunkerque le matin, la foire-exposition de l'île l'après-midi. Sandy retrouve sur place son frère Nicolas. Je n'ai pas besoin de viande ni de poisson. Approchez un petit peu, monsieur. Patrice tient son stand d'un côté. Oui, l'intérieur, c'est ça, vous voyez, dans toutes les poêles. Nicolas et Sandy de l'autre. Face à son public, Sandy est nettement plus à l'aise que le matin. Décontracté, mais manquant encore d'expérience. Selon Patrice, son père, il faut bien 5 ans pour faire un bon camelot. Nous sommes avec la famille Radig pour une fois au complet. Pas de foire, pas de marché au programme. À la crise de rire ! Le mot de la fin est pour Patrice. Pour lui, ce métier ne doit pas disparaître. C'est le message qu'il veut transmettre à ses enfants. C'est un très, très bon message, un très beau métier. Pour les gens qui veulent nous écouter. Donc, Sandy fasse ce métier-là, maintenant et plus tard, c'est vraiment important pour vous. Très important. Très, très important. Très, très important.